Alors, puisque nous sommes dans notre Bitcoin Core, on va tester les différents points du Bitcoin Core. On va tester les différents points, mais aussi les fonctionnalités de notre fonctionnement. Pour le moment, nous avons des dossiers de test pour existe dans les sources. Et nous avons l'intention de voir la vidéo pour nous. Voilà, on va voir la vidéo. Nous avons l'intérêt de faire le dossier de fonctionnement. fonctionnelly madame test des fonctions neuve et ce n'est pas ce qui est bon voilà la ligne m'a dit plus de 200 tests d'une bilan en python on a dit extension.pi par exemple testbd example underscore test.pi je vous souhaite la ligne si vous avez une vidéo précédente mais c'est un test 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 c'est très important il faut me dire que sinon ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas après la ligne amant encore amène même pour lui même pour l'accepter le même pour moi en droit à mes transactions sur les logos yonné à l'entendant midou si bien le bloc pour l'aide d'écart mais aussi en attendant il y en a une petite situation de s'y valider aussi. P2P add connection, ça permet de tester les fonctionnalités qui permettent d'ajouter un peu comme paire. Si le bloc en ligne, il y a un peu plus de blocs. Parfois il est important quand il y a un peu plus de connectés à la ligne. Donc testbd, on va tester, invalid bloc, eh bien comme le nom l'indique, est-ce que ça est capable de détecter blocs invalidés ? C'est pour cela que ça doit y avoir. Parce que maintenant c'est attaqué que Bitcoin, c'est basé dessus. Après qu'est ce qu'on a encore ? Create multi-sig.pi multi-sig est une portefeuille qui a besoin de plus de signature j'ai une hardware et une software wallet j'ai une signature pour moi j'ai testé après j'ai testé j'ai appris rapidement l'adresse type c'est différent différents types d'adresse qui existent j'ai une nouvelle legacy j'ai une adresse segwit j'ai une nouvelle adresse après c'est ce que ça te permet de vérifier les fonctionnalités ou créer un portefeuille et on va créer une transaction et on va créer un portefeuille donc on va toujours c'est ce que je pense ce que j'ai testé c'est bon c'est bon ça fonctionne mais si on a testé c'est test-runner.pi si on a lancé c'est que on a lancé après on a lancé après on a lancé on a lancé un test à droite résultat donc on a lancé le premier on a lancé on a lancé par exemple le premier test touche le descriptor donc descriptor c'est un élément de bitcoin qui permet de d'écrire des transactions ou des wallets de telle sorte que par exemple par exemple utiliser le descriptor et on a lancé et on a lancé finit comme vous le voyez il y a plus de 220 il y a 220 tests donc déjà on a lancé pour continuer d'analyser ces vidéos qui sont des 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 10 10 gün